On est dans un état d'esprit conquérant, on a envie de gagner, de renouer avec la victoire tout de suite. On sait qu'on aurait pu mieux faire à Sedan, qu'on se doit de mieux faire, donc c'est ce qu'on va essayer de faire demain. Qu'est-ce qu'il faut pour mieux faire aujourd'hui ? Le coach parlait de régularité sur tout un match, de consistance. Oui, c'est sûr qu'il faut être plus consistant, déjà bien aborder le match pour nous mettre bien d'entrée. On sait que quand on arrive à être d'entrée percutant, tranchant, on sait que derrière ça se passe plutôt bien en général. Donc il faut s'appuyer sur ça, essayer d'être d'entrée de jeu mordant et après être consistant. On l'a travaillé notamment avec le ballon et dans les intentions, essayer d'être beaucoup mieux que ce qu'on a fait notamment à Sedan. Est-ce que cette régularité est aussi un peu plus difficile dans cette période où vous avez un rythme de jeu un peu distendu ? On en parlait avec le coach juste avant, il débat où on s'adapte, mais c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué de progresser, d'être concentré aussi ? D'être concentré, non, on peut être concentré tout au long d'un match. Après, oui, c'est sur des phases de jeu, après ça dépend aussi de l'adversaire. Là, on sait qu'on va avoir un adversaire plutôt joueur, donc à nous de se mettre au niveau. Et on sait qu'on est capable, donc pourquoi pas le faire ? Là, ça serait le meilleur des matchs. Mais là, le fait de ne pas avoir joué quasiment pendant 15 jours, par exemple, il y a un lundi, c'est vrai que ça fait des longues périodes sans compétition. Du coup, pour progresser de match en match, pour progresser en tant que joueur, quoi. On a eu déjà un match de préparation contre Angoulême, donc ça nous a permis de garder le rythme et d'essayer d'autres choses. Donc non, au niveau de la compétition, on a tous fait à peu près une heure durant ce match, voire plus. Donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Après, au niveau du jeu, on a travaillé à l'entraînement pour faire mieux. Et on s'est dit les choses aussi pour pouvoir être plus, comme on l'a dit, consistant et pour pouvoir, je dirais, mieux aborder la période qui va arriver. Avec des matchs qui vont arriver, là on a une longue pause, là on a deux matchs qui arrivent coup sur coup, donc il faut être prêt. Le coach dit qu'il ne regarde pas le classement pour le moment. Vous, vous regardez ça avec quel oeil si vous le regardez ? Quand on est le Mans FC, on ne regarde pas trop. Nous, en tant que joueur, on le regarde forcément. Après, on a l'envie de gagner tous nos matchs. Donc quand le coach dit qu'il ne regarde pas le classement, je comprends un peu ce qu'il veut dire par là. C'est que quand on est le Mans FC, on se doit de gagner tous nos matchs. Donc nous, c'est notre vœu, c'est notre souhait. Donc on essaie de faire ça en ce sens. Ça n'empêche que la configuration de la saison avec beaucoup de descente, de montée, fait que vous êtes à la fois proche de la zone de rélégation et pas si loin de la tête. C'est compliqué à analyser. Oui, après ce championnat, on sait qu'il est compliqué. Durant les dernières années, c'était un peu le cas où c'était très resserré. D'autant plus avec les descentes. Mais bon, ça, on le sait depuis le début de saison. On n'a pas de souci par rapport à ça. On veut juste le résultat et le fruit du travail et de ce que l'on met sur le terrain. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Même s'il y a toujours plein de points à prendre, qu'on verra que c'est possible. On est quand même dans un moment de la saison où là, vous construisez un peu la suite de ce qui va se passer, là, clairement. Oui, oui, oui. Après, on est compétiteurs. Nous, on regarde vers le haut. Voilà, on ne calcule pas. On fait les matchs, on travaille et en voulant gagner le maximum de points possibles. Il y a quand même une certitude. Il faudra une série pour rattraper le retard que vous avez sur la tête du championnat. C'est sûr. Dans tous les cas, pour pouvoir exister, pour pouvoir faire de bonnes choses dans le championnat, il faut faire des séries, il faut gagner. Donc c'est ce qu'on veut faire. Comment vous voyez l'intégration des trois recrues ? Vous êtes le capitaine en plus de l'équipe. Ça vous donne peut-être un rôle, en ce sens-là, un petit peu particulier dans leur accueil. En tout cas, ils se sont vite intégrés, vite mis dans le collectif. Oui, oui, ils se sont intégrés naturellement. On a des bons gars. Après, le rôle du capitaine, non, forcément. Moi, je pense que c'est le rôle de tout un groupe, tout un staff. Donc ça a été bien fait. Les recrues sont maintenant des membres à part entière du groupe. Donc c'est bien. Ils se sont vite fait au groupe. Nous, on s'est vite fait à eux. Donc ça s'est fait naturellement. C'était bien, oui. Est-ce que le profil de cette équipe joueuse, comme on l'a dit, comme vous, vous conviendra mieux, vous pensez, que les blocs bas qui attendent pour aller en contre ? On le verra demain. On le verra demain. Après, ça dépend aussi de nous. Comment est-ce qu'on va animer ? Comment est-ce qu'on est capable de répondre à ça ? Donc je ne saurais pas vous dire si ça nous convient mieux ou pas. Ça dépend des matchs. Ça dépend du déroulement du match. Notamment, on en a parlé sur cet entame. Ça, vraiment, le coach a insisté sur l'entame ? Non, non, il n'a pas insisté. Après, nous, on sait qu'on l'a raté à Sedan. On sait qu'on doit mieux faire. On l'a prouvé cette année. En tout cas, quand on réussit nos entames de match, bien souvent, ça se passe bien pour nous, notamment à domicile. Et qu'est-ce qui fait que parfois, on ne réussit pas ? Est-ce que la façon de vous activer physiquement, musculairement, ça, mentalement, est la même avant chaque match ? Oui, c'est la même. Si on le savait, on l'aurait bien rectifié. Non, non, il n'y a pas de recette miracle. Si on le savait, bien évidemment qu'on l'aurait changé. Ok. Ok, c'est bon. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.